Décidément, ce printemps, un phénomène céleste n'attend pas l'autre. Après l'éclipse, on se souvient du mois d'avril, les aurores boréales au mois de mai. Et Émilie, ceux qui ont manqué le spectacle au début du mois pourraient avoir la chance de se reprendre. Il faut dire que ça avait tellement fait jaser. Il y avait eu énormément de clichés qui avaient été partagés sur les réseaux sociaux. Tous aussi beaux et plus aussi beaux les uns que les autres. Donc, ce qu'on avait connu les 11 et 12 mai derniers, les fameuses aurores boréales, même à Montréal, est-ce que ça pourrait revenir? Jusqu'à présent, je vous dirais qu'il y a des chercheurs et des spécialistes qui sont en train de voir que sur le Soleil, il y a une nouvelle tâche qui est en train d'apparaître à la surface du Soleil. Et cette tâche-là pourrait être face à la Terre à la fin du mois de mai, ce qui pourrait justement augmenter l'activité géomagnétique qu'on avait connue les 11 et 12 mai derniers. Et c'est ça qui avait causé notamment les aurores boréales qu'on avait pu apercevoir. En plus, le Soleil qui devrait être à son cycle, qui devrait atteindre justement son cycle dans quelques jours. Donc, c'est un cycle habituel de 11 ans. Alors, ça va faire une intense tempête, une activité géomagnétique. C'est sûr que c'est extrêmement complexe de prévoir une aurore boréale d'avance. Ça reste à voir. On pourrait être capable de les prévoir peut-être une, deux journées d'avance ou encore quelques heures avant. Mais assurément, c'est un spectacle auquel on voudrait réassister. Et on va vous tenir au courant éventuellement, à savoir si, oui ou non, on va avoir encore de l'activité géomagnétique, comme on a connu avec ces fameuses aurores boréales, qui étaient visibles jusqu'à des points qu'ils ne sont jamais visibles, même aux États-Unis, alors que plusieurs personnes ont pu apercevoir ce spectacle qui est céleste. On se croise les doigts parce que même moi, j'avais même pas réussi à en apercevoir. Très bien. Tenez-nous au courant, Émilie. Oui.